Les 6 bourgeois de Calais remettent les clés de la ville assiégée à Édouard III d'Angleterre, le 4 août 1347. Venu pieds nus, en chemise et la corde au cou, ils se sacrifient pour que la ville et ses habitants soient épargnés. Touché de cette abnégation, la reine Philippa de Hainaut supplia le roi de leur laisser la vie sauve, ce à quoi est leur trois consents. L'histoire retenue le nom de ces 6 héros, Eustache de Sainte-Pierre, Jean de Fienne, Jacques et Pierre de Huissant, Jean d'Air et Andrieux d'Andre. La Bretagne n'est pas épargnée par la guerre de Cent Ans, et on se souvient du combat célèbre opposant 30 chevaliers bretons menés par Jean de Beaumanoir à 30 anglais. Le 27 mars 1351, non loin de Jocelyn, le combat des 30 ne durera pas moins d'un jour et une partie de la nuit, et s'achève sur une incontestable victoire bretonne. A son capitaine et qu'il a réclamé à boire plus fort de la mêlée, Geoffroy Dubois aurait lancé « Bois-t'ensemble, prenez-moi ». Philippe le Hardy, 4ème fils de Jean de Lebon, n'a que 14 ans quand il prend part à la bataille de Poitiers en 1356. Le jeune garçon se distingue par sa hardiesse, d'où son surnom, et se bat aux côtés de son père, le protégeant en criant « Père, gardez-moi droite, Père, gardez-moi gauche ». Tous les deux seront pourtant capturés malheureusement par les anglais. Le dauphin Charles a fort à faire depuis que son père, le roi Jean de Lebon, a été fait prisonnier après la bataille de Poitiers en 1356. A Paris, le prévôt des marchands, Étienne Marcel en profite pour fomenter une révolution et mettre la monarchie sous tutelle. Le 22 février 1358, des milliers de parisiens envahissent les appartements du dauphin, assassinent deux de ses conseillers, puis Étienne Marcel oblige le futur roi à se coiffer d'un bonnet aux couleurs de la municipalité, bleu et rouge. Charles VI traverse la forêt du Mans en août 1392, quand il est pris d'un premier accès de folie. Se croyant menacé, le roi se jette sur les hommes de son escorte et en tue quatre avant qu'on ne parvienne à le maîtriser. La maladie, même celui de l'Est dans le moment de répit, ne le quittera plus jamais. La médecine moderne n'aurait jamais pu qualifier avec certitude la pathologie du roi folle, qui souffrait sans doute d'une psychose maniaco-dépressive. Le bal donné le 28 juin 1393 à l'hôtel Saint-Paul par la reine Isabeau vire au drame quand le duc d'Orléans approche une torche du roi. Déguisé en sauvage avec quelques amis, les costumes fait de lin, de plumes et d'étoupes aussitôt sans flammes. Et Charles VI échappe de justesse à la mort. Quatre des compagnons du roi trouvent la mort après cette soirée tragique, appelée par la chronique le bal des ardents. Le duc, Louis d'Orléans, frère de Charles VI, veut-il profiter de la folie du roi pour accaparer le pouvoir ? C'est la conviction de son cousin, le duc de Bourgogne, Jean Sempeur, dont les ambitions sont freinées par la mainmise du duc d'Orléans sur le conseil royal et sur les finances. Le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans est assassiné à Paris par les hommes de Jean Sempeur. La rivalité entre la maison d'Orléans et de Bourgogne va dès lors dégénérer en une véritable guerre civile. Jean Sempeur n'a jamais caché sa culpabilité dans le meurtre de son cousin d'Orléans. Il l'a même justifié. Le geste ne pouvait donc rester impuni. Le 10 septembre 1419, alors qu'il rencontre le dauphin, le futur Charles VII, à Montreux, des hommes se jettent sur lui et le mettent à mort. Qui a commandité ce meurtre ? Sans doute le dauphin, voire les Armagnacs, partisans de la maison de Léon, peut-être même tous ensemble. Toujours est-il que cet assassinat aura une conséquence dramatique. La Bourgogne se rapprochera des Anglais et la guerre de Cent Ans n'est pas prête de s'achever. Des Harons qui jonchent le sol par milliers. Voilà le résultat de l'attaque par les Français du convoi anglais à destination des troupes qui assiègent Orléans. Nous sommes le 12 février 1429 et le comte de Linois espère affaiblir l'ennemi en s'en prenant à son avitaillement. En cette période de carême, les centaines de chariots anglais transportent principalement du poisson. Et cette bataille célèbre est désormais connue sous le nom de la journée des Harons. Gilles de Rey, qui était présent aux côtés de Jeanne d'Arc à Orléans, a été fait maréchal de France en 1429. Ce grand chef de guerre est-il aussi le plus grand criminel de notre histoire ? C'est la conviction des juges qui le condamnent au bûcher en 1440 pour le meurtre d'au moins 140 enfants. Il est plus que probable que Gilles de Rey ait été la victime d'une machination destinée à le déposséder de ses immenses richesses.